Musique Afin de mieux vous faire connaître le docteur Edouard Bach, voici quelques extraits de son livre La guérison par les fleurs. Le docteur Edouard Bach fut un sensitif, un idéaliste, un mystique, qualité qui en lui ne s'opposait nullement au savant, à l'homme de science, mais le complétait heureusement. Il devait consacrer sa vie à la recherche de la vraie médecine, qu'il concevait simple comme la nature elle-même, qu'il aimait, pur, exempt de tout procédé ou remède nocif, total, capable de guérir à la fois l'esprit et le corps, car il ne dissociait pas le mental du physique, convaincu que toute maladie avait sa source dans le psychisme. Son intuition, sa sensibilité, étaient à ce point développées, qu'il sentait les vibrations et la puissance émises par telles plantes qu'il se proposait de tester et réagissait instantanément. Il lui suffisait de déposer une fleur, un pétale sur la paume de sa main ou sur sa langue pour éprouver dans son corps l'effet des propriétés de cette fleur. Bien plus ! Il lui arrivait quelques jours avant la découverte d'une nouvelle plante curative de souffrir de l'état d'esprit qui requerait ce nouveau remède, cela s'accompagnant parfois d'une maladie physique sous sa forme la plus aiguë. Edouard Bach découvrit ainsi 38 remèdes naturels correspondant à 38 états d'esprit négatif courant chez l'homme, à la fois cause première de la maladie et obstacle au rétablissement de la santé. La méthode d'application elle-même tient en quelques lignes. L'essentiel est de se rappeler que c'est le malade qui doit être traité, non la maladie. Il conviendra donc au cours du traitement de toujours tenir compte des changements d'humeur qui peuvent intervenir chez le malade, afin de choisir le remède approprié pour chacun d'eux et de combiner éventuellement plusieurs remèdes répondant à l'association de plusieurs dispositions d'esprit. Comment comprendre la nature de la maladie ? Eh bien, il importe de reconnaître certaines vérités fondamentales. La première de ces vérités, c'est que l'homme a une âme qui est son moi réel, un être divin, puissant, un fils du créateur de toutes choses, dont le corps, bien que le temple terrestre de cette âme, n'est qu'un faible reflet, que notre âme, notre divinité qui réside en nous et autour de nous dispose à son gré de notre vie, et pour autant que nous nous y prétions, nous guide, protège et encourage, attentive et bienfaisante à nous diriger pour notre plus grand bien. Quel, notre moi supérieur, étant une étincelle du tout-puissant, est invincible et immortel ? C'est que, tel que nous nous connaissons en ce monde, nous sommes des personnalités placées ici, dans le but d'acquérir toute la connaissance et l'expérience qui peuvent s'obtenir que par l'existence terrestre, afin de développer des qualités qui nous manquent et éliminer tout ce qui est mauvais en nous, progressant ainsi vers la perfection de notre nature. Troisièmement, il nous faut bien comprendre que le bref passage sur cette terre que nous connaissons en tant que vie n'est qu'un instant dans le cours de notre évolution, telle une journée d'école dans une existence. Pour finir, le quatrième principe, tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé. Le conflit surgit quand notre personnalité s'écarte de la voie tracée par l'âme. Ce conflit est la cause profonde de la maladie et de l'insatisfaction. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le docteur Edouard Bach. Sous-titrage Société Radio-Canada